Une sonorité époustouflante, un style unique et des chevaux, la recette idéale pour une voiture passion, la F-Type SVR, c'est la Jaguar la plus radicale. Déjà, SVR, c'est quoi ? C'est comme M chez BMW ou AMG chez Mercedes. Et c'est la première fois que ce préparateur officiel au nom de code SVO pose son badge sur une Jaguar. Leur mission, transformer la F-Type sans dénaturer son élégance. Les boucliers avant et arrière ont été retravaillés pour l'aérodynamique. Ils lui ont greffé un énorme béquet pour la scotcher à la route, du carbone un peu partout pour perdre du poids, 50 kilos en tout, des jantes forgées de 20 pouces. Et ainsi armée, cette F-Type conserve son raffinement typiquement anglais. Dans son habitacle aussi, cuir surpiqué, mélange de matériaux nobles comme l'Alcantara et issu de la compétition, comme ses palettes en aluminium anodisé et ses sièges baquets. À la lecture de la fiche technique, on peut rester sceptique. Seulement 25 chevaux de plus que l'autre version sportive, c'est tout. Mais la SVR va plus loin. Freins céramiques, châssis améliorés, amortissement perfectionné, direction et transmission optimisé. Il nous fallait un circuit pour tout vous dire. et là ça marche. C'est du chirurgical. Et du coup, elle est vraiment brutale. Alors même si c'est une 4 roues motrices, elle est hyper typée propulsion. Elle demande qu'à jouer. Et alors ce son, c'est une symphonie. Une véritable signature sonore, identifiable, unique. C'est donc un avion de chasse, cette Jaguar SVR. Et ouais, la Jaguar de grande série, la plus rapide de l'histoire. Alors pour nous, français, ça nous cause pas vraiment 322 kilomètres heure. Mais pour les anglais, c'est la barre mythique des 200 miles par heure. Même si le circuit était trop petit pour les atteindre, on a frôlé les 300 kilomètres heure en à peine 40 secondes. Autre prouesse, cette Jaguar reste accessible au quotidien. Elle sait être confortable et silencieuse. En conclusion, SVO a sublimé Lifetype. Seuls les anglais savent marier l'élégance et la sportivité de cette manière. Les commandes sont ouvertes depuis mars dernier en échange de 139 500 euros.